Bonjour à tous et bienvenue sur la 85e édition de la Flèche Wallonne, la traditionnelle classique ardennaise qui se termine au sommet du Mur de Huit. Au départ, de Charleroi, 194 km à parcourir pour retrouver le Mur de Huit et son km 300 à escalader à plus de 10% de pente moyenne. Auparavant, quelques côtes auront été avalées par le peloton avant de rentrer sur le circuit final à 70 km de l'arrivée, avec un menu corsé, donc trois ascensions du Mur de Huit dont la dernière à l'arrivée, mais aussi la côte des Rêves, 2 km à plus de 5% de pente moyenne, la côte du Chemin de Gueuse, 1,9 km à 6,5%, une côte qui est apparue la saison passée en remplacement de la côte de Cherave, située à 10 km de l'arrivée, la côte du Chemin de Gueuse pourrait être l'endroit idéal pour lancer les hostilités. Une équipe de favoris manque à l'appel pour cette édition de la Flèche, le team UAE restait à quai pour cause de Covid, pas de Pogacar ni de Hirschi face à Alaphilippe. On retrouve 8 hommes à l'avant de la course, il possède environ 5 minutes alors qu'il reste une centaine de kilomètres à parcourir, ce groupe s'est constitué après 40 km dans une première heure très rapide, 46 km heure de moyenne, ce groupe comporte Alex Hoves de F Nippo, Sylvain Moniquet le régional du jour pour sa première sur la flèche de l'équipe loto-soudale, un autre novice sur cette course Simonet Velasco de Gazprom Russe Vélo, mais aussi Sander Armé de Kubeka Asos, Maurice Lamertin d'Intermarché Venti Gobert, Julian Mertens de Sport Vanderen Balois et enfin Diego Rosa d'Arke à Samsic et Louis Verweig d'Alpessin Fénix. Dans le peloton, les deux quenins Quick Steps sont à l'avant avec AG2R Citroën ou encore Ineos et Movistar, ces équipes contrôlent la course. Le mur de Huy se profile à 70 km de l'arrivée pour les échappés qui vont laisser du jus dans la première ascension du juge de paix de cette course. Le peloton se rapproche quelque peu et l'écart a été divisé par deux, dans deux trois minutes désormais pour les hommes de tête. La course s'anime enfin dans le deuxième passage au mur de Huy à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Dans le groupe de tête, ça craque pour Mertens, Rosa et Velasco. Les gars font deux plus belles avec une grosse minute d'avance seulement pour les échapper dans le peloton. Quelques outsiders tentent leur chance avec Théo Guggenhardt. Maury Van Sevenhant mais aussi Tratnud, Geschke, Tulette. Très vite, ils vont être repris par le peloton. Un peloton qui commence à devenir nerveux avec une chute qui intervient quelques kilomètres plus loin. L'un des favoris Tom Peacock, Ineos Grenadier, est ralenti. Mais le vainqueur de la flèche, Brabanson, et deuxième de l'Amstel Gold Race dimanche dernier, repart sans souci. A moins de 12 km de l'arrivée, Tim Wellens tente sa chance dans la côte du chemin des Gueuses. L'avant-dernière difficulté de la journée fait d'ailleurs exploser le groupe de tête. Seul Lamertink parvient à garder le cap et résiste seul au peloton. Le peloton des favoris d'ailleurs qui s'est reformé et chasse derrière le néerlandais alors que l'on approche de Huy. Au pied du mur de Huy, le peloton avale finalement Lamertink. Les favoris se replacent à l'avant du groupe. Roglic, Alaphilippe, Valverde, Cosnefrois ou encore Woods, tous veulent en découdre. Ils sont encore nombreux à pouvoir l'emporter. Attaque de Primoz Roglic, on est à moins de 300 mètres de l'arrivée. C'est le Sloven qui est passé à l'attaque de la Jombo-Visma. On essaye de boucher le trou derrière Carapace, n'y va pas. Valverde essaye de suivre Julien Alaphilippe, 250 mètres encore, sur des passages à plus de 10%. C'est dur pour le moment pour Julien Alaphilippe de boucher le trou sur Primoz Roglic qui dispute son premier mur de Huy, sa première flèche wallonne. Primoz Roglic pour aller chercher la victoire, encore une belle victoire peut-être en classique. Lui qui a remporté Liège-Bastogne Liège l'an dernier. Julien Alaphilippe est en train de revenir, il a bouché l'écart sur Primoz Roglic. Il reste encore une centaine de mètres, mais il va y avoir un replat pour le Sloven, il faut résister maintenant. Julien Alaphilippe qui semble lancer pour aller chercher sa troisième flèche wallonne. Le Sloven Roglic qui commence à caler derrière, on voit Valverde qui est dans le dur. Il est en train de disputer la troisième place, mais c'est bien Julien Alaphilippe qui vient chercher son troisième succès sur la flèche wallonne. Julien Alaphilippe retrouve le goût de la victoire sur une classique après son titre mondial en septembre dernier. Le Français a tout de même remporté une étape de Tireno-Adriatico, mais cette fois il décroche un succès de prestige sur une course fétiche puisqu'il s'impose pour la troisième fois de sa carrière au sommet du mur de Huy, de quoi lui ouvrir l'appétit pour la suite de la saison. Je voulais juste montrer que j'avais la tête dure depuis le début de saison. C'est vrai que je n'ai pas gagné beaucoup, mais ça ne m'a pas empêché de prendre du plaisir quand même. J'avais à cœur de relever les bras. Sur une course aussi dure que la flèche, je m'étais mis un peu par la pression, mais j'avais envie de regagner. Je suis content d'y être arrivé. Deux Français donc dans le top 5 de cette édition 2021 de la Flèche Wallonne avec Alaphilippe donc et Barguil. On peut rajouter Gaudu qui prend une belle septième place. Pour sa première A8, Roglic termine deuxième devant l'éternel Valverde. Picocq qui a été ralenti dans le final prend une belle sixième place pour sa première participation. Un très beau top 10 dans lequel on peut déjà chercher le futur lauréat de Liège-Bastogne. Liège qui aura lieu dimanche. Rendez-vous pris. Sous-titrage Société Radio-Canada